salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favori du moment donc j'ai mon rouge à lèvres qui part en cacahuète mais topi ce make up on vous le met en barre d'infos c'est avec une paix que je vais vous présenter à la fin de la vidéo et voilà donc on va commencer par le random premier random c'est ma machine à gouttes voilà si vous me suivez je pense que vous le savez je vous remets la playlist couture en barre d'infos et oh my god je la fais surchauffer cette pauvre petite je crois qu'elle ne tiendra pas les cinq ans de garantie à force qu'elle tourne en boucle voilà mais je m'éclate ma machine et ça me fait un bien fou au moral et voilà donc playlist en barre d'infos n'hésitez pas à les voir et aller liker et me dire ce que vous pensez de ce que j'ai fait donc comme d'hab bon ça sera plus pour la partie make up mais comme d'hab quand il ya une vidéo en rapport avec le produit que je vous mentionne je vous mets ce petit gif émoticône je sais pas encore ce que je vais mettre et ça voudrait dire qu'à la vidéo où les vidéos correspondantes en voire d'infos voilà donc je vais commencer par les nails déjà un gros favori un truc que j'ai piqué une misère j'ai acheté sur chine je crois vous en avez également sur aliexpress c'est une riqui qui l'empuver donc il ya juste un spot vous l'allumez et vous l'éteignez comme vous voulez ça dure une minute et c'est en bout usb et c'est génial pour quand vous faites la pause américaine parce que quand on doit tenir la capsule je vais pas vous montrer cet ongle là parce que sur cet ongle sur mes pouces ça tient plus quand vous mettez votre capsule vous que vous devez tenir en dessous de la lampe uv classique c'est assez emmerdant donc là ce que je fais j'appuie avec mes doigts j'allume et je mets à sceller quelques secondes avec la lampe uv comme ça avant d'avoir fini ma main et de mettre dans la dans la grosse lampe uv et ça va tout seul voilà gros coup de coeur pour cette petite lampe j'adore alors un vernis avant de passer au vernis je vais passer au à la base et au top coat émaili donc le top coat je l'aime depuis qu'on me l'a conseillé c'est un no wipe donc pas besoin de l'essuyer depuis que je l'utilise je n'utilise plus que celui là j'ai du mal à utiliser les autres que j'ai qu'il faut que j'utilise aussi et du coup j'ai la marque qui m'a proposé un partenariat qui m'a envoyé le coffret top coat et basse coat parce que moi j'avais acheté avec la builder base que j'aime pas du tout mais leur basse coat est vraiment génial leur top coat je vous en parle même pas c'est de la bombe atomique j'adore il est bien brillant il tient bien il se griffe pas facilement une perle et pour aller avec bien sûr les petits vernis qui m'ont envoyé aussi tout un coffret de vernis pailletés donc vous les verrez mieux je vous ai fait les swatchs dans la vidéo que je vous ai mis en barre d'infos voilà il ya 12 phares pailletés donc je vous en ai je vous en montre que trois un meilleur ils sont cas non canon 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 c'est une vraie pépite ces petits vernis là pour le prix c'est tout ici et enfin un que j'ai énormément utilisé et que je pensais pas utiliser autant c'est marie ce qui m'a envoyé c'est un indigo nails c'est le lampada donc c'est un orange fluo mais alors vraiment plus là encore vous voyez pas super fluo mais il pète franchement il déboîte et je l'ai beaucoup beaucoup utilisé pour faire des petites accent n'est et tout ça des petites décos sur les ongles il est topissime bien opaque il s'applique bien c'est des bons vernis maintenant c'est très cher alors qu'il ya moyen de trouver comme par exemple chez emily elite 99 rosalind et tout ça ongles 24 beaucoup moins cher de la si bonne qualité mais celui-là vraiment gros coup de coeur dessus je l'ai beaucoup 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 utilisé printemps été alors un autre favori je voulais crash tester dans un vlog c'est le kit sourcils de chez schwarzkopf donc c'est un colorant pour les sourcils donc là ils sont maquillés donc ça se voit pas trop c'est une teinture en fait que j'ai pris en châtain foncé et j'adore ce truc je ne vais plus m'en passer là je vais le refaire ce soir ça part bien ça part même pas facilement d'ailleurs ça ne devient pas orange ça ne fait pas des taches ça fournit un peu plus les sourcils ça camoufle les blancs ça comble un tout petit peu enfin ça ça colore un peu le petit duvet que vous avez entre vos vos sourcils et si vous avez un peu c'est un peu clairsemé j'adore ce truc donc là je vais descendre pour le refaire ce soir fin du mois ce week-end je sais pas trop quand est ce que je vais le faire mais je vais le refaire pour bien les réintensifier même si ça fait quoi trois semaines je crois que les faits ouais au moins trois semaines et c'est nickel ils disent combien de temps de tenue là il ya dix applications jusqu'à quatre semaines donc voilà vous faites une fois par mois je vais vous dire vous achetez un kit par an moi j'ai trouvé sur amazon pour pas cher et j'en suis à ravi dernier random donc là je les ai sur la face c'est mes petits strass enfin c'est pas des strass c'est des déco d'ongles normalement en métal donc ici vous avez les argentés et les dorés et ici les roses gold et des strass basique et des papillons aussi donc ça vient de chez chine je prends beaucoup de strass chez chine et de déco comme ça d'ongles celui ci au milieu c'est normalement aussi pour les ongles mais moi j'adore le mettre comme ça je trouve que ça ça habite tout de suite un make up ici j'ai mis des petites lunes et une petite étoile et j'aime beaucoup et vous avez aussi des formes j'aime donc à plusieurs formes à l'intérieur là dans les argentés il ya des coeurs des papillons il ya plusieurs sortes de coeurs il ya des flocons des sapins des coquillages voilà des plumes des petits cercles un peu ciselés comme ça ils sont magnifiques et vous avez également des formes des gouttes des carrés des rectangles des ronds des lunes et compagnie et ça fait très joli pour un make up j'adore 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 ces petits trucs là alors pour le côté soin on va d'abord passer sous la douche au bg qu'un produit ouais le reste des cheveux donc là c'est un neuf parce que j'ai pas pris celui qui était sur ma douche parce qu'il est dégueulasse mais le le trickle moon au marshmallow là que j'avais trouvé en promo à 2 euros 99 chez chez crottvat mon dieu mais qu'est ce qu'ils sont bons c'est oh j'adore cette odeur pour l'automne et l'hiver c'est une odeur que j'adore comme les shampoings que je vais vous présenter juste après mais j'adore ce truc il est super onctueux doux la peau elle sent quand même pendant un certain temps après donc forcément au bout d'un certain temps moi je ne sens plus l'odeur mais la dernière fois le chéri s'était lavé avec et il a senti pendant un bon moment la barbe à papa j'adore packaging recyclé ensuite pour les cheveux on a ressorti donc là c'est aussi des neufs je vous montre des neufs de chez action le shampoing pumpkin et donc le masque capillaire pour moi les enzo m'en met un petit peu de temps en temps mais dites pas que je vous l'ai dit voilà mais j'adore cette odeur là pour l'automne ohlala je crois que c'est mon odeur préféré avec l'ambre pour l'automne mais sauf qu'on ne trouve pas ce genre de truc dans ce format là j'espère qu'ils vont un jour penser au faire de faire du marshmallow d'ailleurs dans cette gamme là le gel douche le shampoing et le masque parce que je les achète tous je les adore c'est ces petits produits là c'est merveilleux merveilleux et l'odeur est longtemps si en plus vous cumulez le shampoing et le masque vous restez vraiment longtemps avec avec l'odeur dans les cheveux plus le gel douche ben vous sentez la citrouille quoi c'est génial pour halloween alors un autre masque mais que là j'ai terminé c'est le évolu d'herbe masque cheveux hydratant au monoï monoï à la folie cheveux normaux à sec j'avais trouvé en promo chez Auchan j'ai trouvé quand même un petit peu cher mais c'est une grosse quantité c'est combien c'est combien 500 ml donc c'était une grosse quantité mais alors l'odeur pour l'été là j'ai adoré ça sent super bon le monoï pareil je sentais le monoï pendant un bon moment et c'était un bon masque aussi donc je l'ai beaucoup 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 aimé mais je le rachèterai pas forcément sauf si peut-être je le retrouve en promo l'année prochaine mais c'est plus la saison du monoï et puis j'adore tellement c'est petit masque là de réaction ça me suffit largement alors toujours en soins cheveux l'huile l'huile 3 miracle oil smooth de chez aussi donc moi je la trouve chez action et à chaque fois qu'il y en a je prends la rasia parce que j'adore cette huile c'est mon huile à cheveux préférés là je suis en train d'utiliser une révuelle mais je l'aime pas tant que ça donc je pense que je vais rentamer une aussi et que je vais transvider après dans la révuelle dans celle ci pour elle est un peu plus collante la révuelle elle sent bon mais voilà celle ci je gros coup de coeur sur cette cette huile pareil toujours de chez action le spray hydratant pour les cheveux de la gamme curl donc c'est curl et antifreeze donc si comme moi vous avez un petit peu des petits bébés cheveux bon vous voyez que ça fonctionne pas tant que ça finalement rien parce que j'en ai encore beaucoup mais il est vraiment très bien c'est un tonic pour les cheveux c'est un je sais pas s'il est démêlant for curly et freezy air donc c'est pour les cheveux bouclés ou ou comme ça voilà et je l'adore je l'utilise tout le temps depuis que la gamme est sortie d'ailleurs j'aime beaucoup le shampoing aussi j'aime pas trop le masque par contre l'odeur je trouve qu'ils sont pas bon mes shampoings sont divinement bons et en plus c'est un peu un univers sopé de gorée ça fait maintenant un an je pense que j'utilise plus que ce spray là que je ne sais pas utiliser un autre donc pareil quand il y en a je les prends par quatre ou cinq ils sont pas bien cher et ils sont efficaces alors toujours cheveux j'aurais pu le mettre dans le random d'ailleurs les colo manique panique oh my god donc j'ai fait une vidéo avec émy celle qui était venue me faire mes mèches donc on a effet bleu et vert enfin turquoise et vert la verge j'avais repigmenté mes cheveux avec mais le vert tient pas énormément sur mes cheveux tandis que le turquoise là j'ai repigmenté mais limite c'était pour les mèches qui étaient vertes avant mais il tient d'en faire dans mes cheveux je pense qu'en faisant que deux fois par j'ai les cheveux turquoise à vie donc gros coup de coeur sur cette c'est le atomique turquoise et gros coup de coeur sur ces petites colo là elles tiennent vraiment divin en soin du visage un spray hydratant le du hit de chez colore pop donc celui là je l'avais eu en cadeau lors de ma dernière commande à mon avant dernière commande puisque la dernière j'avais pas eu le cadeau et ça sent le concombre elle est super hydratante elle est très agréable sprits j'ai pas trop violent et l'odeur est fraîche et agréable c'est vraiment très bien et ça part pas très vite parce que je l'utilise tous les jours depuis un certain temps et voilà où j'en suis donc je suis bien contente et ça je pense que je peux éventuellement racheter quand je l'aurai terminé bien que c'est une étape pas du tout indispensable je sais pas pourquoi j'adore m'ajouter cette cette étape lors de mes soins petit contour des yeux w7 au licorice je l'adore en plus c'est un bon format ils font 20 ml à la place de 15 basiques chez w7 les prix sont vraiment pas chers et les quantités sont toujours un peu plus haute donc c'est vraiment génial là j'en suis un il me reste un tiers ont envie de dire si la crème est plus très droite parce qu'il était couché franchement il sera bien le dessous de l'oeil il lisse un tout petit peu alors il n'enlève pas mes rides mais après je suis une grand mère donc voilà mais il il hydrate bien et il lisse un petit peu on sent on sent qu'on a le regard réveillé avec donc voilà franchement très bon contour des yeux j'en ai un en back-up donc je suis contente j'avais pris par j'en ai pris deux pour avoir les frais de port gratuits une fois sur bouzyshop je crois c'était bouzyshop ou maki beauty je ne sais plus mais bref je l'aime beaucoup et un des derniers petits sérums de chez essence celui au kiwi qui vient de sortir de la gamme hello good stuff skin clearing sérum 97% d'ingrédients naturels et il est topissime il est aussi très frais très agréable sur la peau très hydratant et ils sont voilà et puis c'est vraiment des sérums vraiment vraiment pas cher que j'adore le gommage à la fraise de chez action donc ils ont sorti une gamme à la fraise il y avait shampoing j'ai douche masque pour les cheveux et le gommage c'est normal qu'ils ne sortent pas à chaque fois mais il est génial il gratte gratte bien qui sont divinement bon je sais pas si vous allez voir il est assez onctueux on voit qu'ils bougent et il mousse donc c'est vraiment agréable ça hydrate en même temps franchement j'aime beaucoup et c'est un format 400 grammes pour le prix top ici alors deux paumes démaquillant j'ai oublié le bus tibé tant pis j'ai le baume démaquillant bus tibé que j'utilise depuis un certain temps j'en ai utilisé trois ou quatre je suis en train d'utiliser le troisième je crois le quatrième je ne sais plus il est très bien il démaquille bien il agréable sur la peau il est un peu épais il ya une bonne quantité et il est pas cher mais il a été détrôné par le shiglam oh là là mon dieu j'adore ce démaquillant donc il ya un peu moins de quantité question prix je pense que ça se vaut à pas grand chose avec les réductions qu'on trouve tout le temps sur sur chine mais par contre il est super agréable donc là c'est un neuf il est plus onctueux plus crémeux et il sent sonner oui il sent divinement bon l'autre sent clairement la camomille ce que j'aime un peu moins ils sont un peu plus fort que celui de chez the body shop que j'ai utilisé pendant des années mais voilà et ici vous avez le petit couvercle qui s'ouvre avec la petite spatule pour prélever le produit que j'utilise absolument pas moi je récupère après pour quand je dois prélever d'autres crèmes et tout ça mais le démaquillant ça me dérange pas d'y aller aux doigts voilà et petite crème hydratante de chez révolution spf 10 je sais pas normal perfecting boost elle est super agréable on sait en peau donc j'aime un peu moins d'où l'utilité des petites spatules en plastique franchement je l'avais eu en en cadeau lors d'une commande je sais plus où je l'ai déjà bien 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 utilisé je suis un peu plus de la moitié elle sent rien par la crème mais elle est super hydratante et ouais booste la peau on sent que la peau est bien repulpée bien hydratée et en plus il ya un spf dedans donc c'était tout bien pour pour l'été même si je m'expose pas au soleil il faut bien de mettre un spf donc voilà c'est celle que j'utilise en ce moment et j'en suis bien contente c'est pas ma préférée surtout qu'elle est en peau donc c'est déjà un bémol chez moi et en plus elle n'est pas donné par rapport à d'autres crèmes que j'utilise habituellement mais la in a toujours pas été détrônée on en a fini avec le random et les soins donc je vais faire un petit peu de place sur ma table et on va passer au make up donc j'ai essayé de ranger un petit peu pour les faire dans l'ordre c'est pas carni alors on va commencer avec un accessoire coup de coeur la houppette de chez essence elle coûte absolument rien et elle est super douce elle est super agréable elle se prend bien en main voilà c'est pas la même matière que là que la linda albert qui est un peu plus en feutrine ici c'est vraiment comme la butte la butte la bousy shop mais en plus petite déjà et elle est elle est moins rigide elle est plus souple gros coup de coeur sur cette petite houppette qui s'applisse j'adore voilà donc si vous voulez pas mettre le prix des lindas mais albert ben celle ci elles sont limite aussi bien surtout qu'en plus vous pouvez l'utiliser deux fois puisque vous pouvez la retourner ce qui n'est pas possible avec la linda albert vu qu'elle est ouverte pour enlever la housse à l'intérieur pour la laver chose que je ne fais jamais et je les ai déjà passés en machine elles bouge pas que ça est l'une ou l'autre sauf que la petite mousse à l'intérieur de la linda albert quand la machine elle s'enlève mais ici ça risque pas d'arriver j'adore alors en base j'ai ressorti dernièrement ma nyx marshmallow mon dieu j'avais oublié à quel point je les mets celle ci elle sent divinement bon elle a un effet que j'adore sur le sur la peau elle elle floute les imperfections elle lisse elle illumine et l'hydrate elle est et puis la sensorialité elle est super on dirait un peu de la mousse quand on l'applique et la sensorialité et l'odeur c'est c'est cocooning quoi c'est si c'est une pure merveille cette base finalement j'avais oublié à quel point je les mets et je suis contente de l'avoir ressorti un petit peu un fond du tiens gros coup de coeur sur le fond de teint paulme skin influenceur de chiglam et j'ai moi la teinte shell alias coqui si vous le prenez en français voilà celui ci j'ai déjà bien 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 utilisé aussi j'en ai déjà fini un ou deux également je l'adore sauf que il faut que j'ai fait le crash test je crois je vous remets en barre d'infos je prélève avec mon éponge et je vais humidifier que mon spray fixateur pour qu'ils soient un peu plus fluide sinon il a un effet un peu pâté je trouve qu'il est très épais il va il fait un effet matière sur la sur le visage en l'humidifiant je trouve qu'il ressemble plus à la texture du goût d'apple de kvd avec une meilleure tenue voilà parce que le kvd il a tendance à beaucoup bouger sur moi et le sheen c'est celui que je porte aujourd'hui et ça bouge pas bon après j'ai toujours mérite d'expression ici parce que je suis tout le temps en train de hausser les sourcils mais je trouve qu'il bouge pas et qu'il a vraiment un super peu rendu et j'ai enfin trouvé ma teinte parfaite la shell voilà je suis contente alors c'est celle que je prends en flacon pompe aussi le complexion pro parce que je les moutons alors un poudre la poudre odonna matifier que j'avais trouvé chez Auchan pour 1 euro 60 mon dieu cette poudre voilà c'est une neuf parce que je viens de terminer l'autre hier et là j'ai ressorti une essence donc celle ci je vais juste la ranger mais voilà c'est une poudre blanche translucide compressée qui est soft and smooth et c'est vrai elle l'élimine et elle lisse un peu le contour des yeux comme la sephora qui coûte 15 balles ici je l'ai payé 1 euro 60 par contre je sais pas du tout si vous pouvez la retrouver ailleurs mais je vous passe l'info comme ça si jamais vous tombez dessus chez Auchan profitez-en prenez-en la blinde moi j'ai pris toutes celles qui avant rayon après la poudre max & more à la fraise alors autant la cerise était devenue ma préférée quand j'ai acheté la cerise la fraise voilà après la fraise moi j'ai un penchant pour la fraise c'est un de mes fruits préférés et l'odeur est tellement moi la cerise j'aime autant aussi c'est la fraise voyez mais c'est mes deux préférés la cerise et la fraise c'est celle que j'ai utilisé aussi aujourd'hui et elle a une superbe tenue elle s'applique super bien elles sont super fines j'adore ces poudres libres c'est vraiment les meilleurs que j'ai pu tester en petit prix après j'ai moi j'ai pas testé des poudres de luxe donc je sais pas vous en dire plus là dessus mais en petit prix c'est les meilleures poudres libres que moi j'ai pu tester donc j'en suis ravie une poudre compact beige donc là c'est celle de chez révolution la matte base powder en p1 donc c'est la plus claire qu'ils ont et je n'utilise pas pour poudrer mon fissage mais mon arcade sourcilière pour remplacer les fards à paupières beige parce que vu la consommation de make up que j'ai ça revient vite cher donc là voilà c'est légèrement plus clair que ma peau donc ça élimine un tout petit peu et comme j'ai souvent tendance à remettre de toute façon soit de l'highlighter soit des paillettes enfin j'ai toujours oublié les chenilles donc voilà et il ya des trous dedans donc ça fait un moment que j'utilise et j'en ai encore pour un moment donc voilà mais vu le prix ça revient moins cher de prendre une poudre compacte légèrement teintée pour bien définir votre arcade sourcilière plutôt que de prendre un phare à paupières qui qui font un gramme voire deux grammes et que ça se finit assez vite ici vous avez aucune idée un gramme donc voilà c'est plus rentable par contre il n'y a pas de silice dedans en tout cas le silice n'est pas en première ligne des ingrédients donc c'est à moins un côté flashback que si vous prenez un avec beaucoup de 6 elle prend ça bronze alors big coup de coeur cette année le lady de la collection disney avec catrice c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui je l'adore il est gros beau alors une petite lady de gravé donc je prélève que ici pour pas l'abîmer voilà mais il a une teinte parfaite il se travaille très bien les catrice les fonds les or les bronzers catrice je les adore depuis très longtemps mais celui-ci voilà gros coup de coeur d'où packaging la quantité c'est non il s'en a coco il fait il fait combien t'as dit t'as dit t'as dit t'as dit t'as dit t'as dit j'ai dit 25 grammes voilà donc c'était une collection limitée bien évidemment c'est plus difficile maintenant à retrouver peut-être sur vinted vous pouvez peut-être la trouver sur vinted écoutez pas bien cher il était à 4 euros 99 je crois ou 5 99 donc vous faites pas avoir non plus il y en a certainement qui les ont acheté pour les revendre trois ou quatre fois le prix mais gros coup de coeur et si jamais vous savez pas vous procurer celui-là je vous conseille à 1000% le mat bronzer de chez elegirl celui-là j'ai acheté à cause des mises parce qu'au départ je voulais pas vu que j'avais celui là et que je dis j'ai une assez grosse quantité dans celui-là surtout que j'avais le mari aussi que j'ai revendu parce que il était un peu plus clair et un peu plus chaud pour moi et je me suis dit j'ai pas besoin d'autant de bronzer qu'est-ce que vous voulez que ce soit que 15 millions de tonnes de bronzer et celui-ci il fait 15 grammes donc il est un peu plus petit mais il n'est pas beaucoup plus cher un peu quand même je crois il est 10,99 12,99 un truc comme ça ils sont super bons aussi et ben ils sont très ressemblants en fait je vais vous montrer des c'est pas les camions c'est les tracteurs mais j'ai jamais manqué ici voilà voyez c'est à peu près les mêmes celui ci est un petit peu peut-être un peu plus chaud même encore ouais il est un peu un tout petit peu plus chaud parce que c'est déjà pas un chaud mais voilà il est parfait il se travaille divinement bien également il n'est pas bien cher non plus vu la quantité donc voilà si vous trouvez pas le mari foncez sur celui ci alors un bronzer c'est une palette que j'ai fait moi même chez l'étale cosmétique donc là je me suis ruiné pour pas grand chose voilà la palette je l'ai même pas gardé j'ai juste gardé les quatre petits phares mono que j'avais fait moi même c'est extrêmement cher pour ce que c'est voilà mais du coup j'ai beaucoup aimé le bronzer le blush et l'highlighter je les aime beaucoup pareil le bronzer se travaille très bien le blush aussi l'highlighter il est duochrome mais c'est pas non plus un truc de foufou voilà sur le le visuel il avait l'air beaucoup plus multi chrome que ça mais le rendu est très beau donc voilà par rapport au prix ça vaut absolument pas le coup mais comme je les ai je les utilise et je les aime bien non mais c'est pas vrai je rappelle que c'est une route interdite au camion je me tasse un oui alors en plus en plus j'ai ressorti pour la saison le kvd en teinte rose bud j'adore ce blush c'est pas du cliché que je porte aujourd'hui mais pour l'automne il est parfait automne hiver bonjour j'en ai déjà arrivé de mettre en été un mais je l'aime de trop c'est vraiment un de mes blush préféré dans les plus hauts prix un mais j'adore cette teinte voilà c'est un cadeau d'émi et j'adore et le packaging on n'en parle pas c'est trop agrément j'adore ce blush et pareil ça se travaille divinement alors je vous montrerai les deux que j'ai mis après les petits color pop super nana saving the world donc ça je l'avais offert aussi aux filles et j'aime beaucoup c'est une teinte corail orangé comme ça et il fait vraiment un effet bonne mine direct j'adore voilà tout simplement pareil color pop c'est pas bien cher et c'est de la qualité ça se travaille très bien big coup de coeur sur le vaïana mon de chez hyper révolution donc j'achète rarement jamais les collections princesses mais j'avais craqué sur ce petit blush voilà il est légèrement satiné il est tinte bois de rose tirant légèrement sur le berry comme ça et j'adore franchement il est canon hyper poudreux par contre par rapport à tous les autres que je vous ai présenté jusqu'à maintenant mais j'adore le rendu de ce blush voilà je l'aime trop et enfin j'ai fait un combo aujourd'hui donc j'ai d'abord mis le kylie cosmétique que j'ai racheté à emmy qui est le kitten baby donc elle disait qu'il était trop clair pour elle et moi ça passe c'est bon après c'est pas non plus un truc qui se voit énormément mais c'est une petite peint une petite peint pêche nous pêche comme ça que j'aime beaucoup pareil si vous voulez juste mettre un tout petit voile de couleurs sur vos petites pommettes il est pas mal donc là je l'ai cumulé avec le bambi toujours de la collection disney mais chez essence cette fois ci donc c'est bleu c'est des blushs lighters qui font 14 grammes très 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 grosse quantité aussi donc vous avez c'est un blush avec des particules highlighter comme ça dedans et alors seul il va pas j'ai le patch aussi que maintenant m'a offert qui seul se voit il n'y a pas de souci celui ci seul ça donne pas grand chose mais par dessus un autre blush ou juste des fois je monte mon bronzeur jusqu'au dessus de ma joue comme si je mettais mon bronzeur en blush et je le remets par dessus et là ça a un effet de fou mais il est canon quoi j'adore il est trop beau voilà puis c'est bambi quoi bon après je suis pas une fan de bambi en général c'est juste que ben c'est un fan qui va devenir un jour un cerf je vais me laisser pas de bambi c'est pas parce que j'ai des bambi que je suis fan de bambi alors pour le teint on en a terminé alors je vais passer à mes deux produits sur ça elle comme vous avez pu le constater depuis un certain temps je ne fais plus le saut pro vu surtout qu'avec la coloration et que mes sourcils ont pris une forme naturelle beaucoup plus jolie que avant je ne sais pas pourquoi car pousser un petit peu et avec la colo ils sont bien bien donc je n'ai plus besoin de l'air de les épaissir de trop alors du coup je les fais au crayon et je remets par dessus un de ces deux mascara à sourcils coloré toujours coloré transparent c'est pas joli sur moi donc soit le anastasia là je l'ai en hbron je vais racheter chez sephora avec une carte cadeau que j'avais gagné de la part de sephora et il n'y avait pas en hbron donc j'ai pris en dark brown j'espère qu'il sera aussi beau là j'ai le hbron par dessus mon crayon habituel et j'adore ça ça les épaissit ça les ça les fixe un petit peu ça les recolore un petit peu et ça les définit un peu plus aussi je suis devenu accro à ces petits produits là c'est ce que j'utilisais avant de passer ce bros et en moins cher tout aussi bien le catrice volume en lift care complete donc là en plus il prend soin de vos sourcils et la brosse est un peu et un peu mieux je trouve parce qu'elle est plus petite donc c'est beaucoup plus précis que la anastasia donc une fois que j'aurai fini mon stock d'anastasia parce que j'en ai deux en stock et celui-ci qui est sur le point d'être terminé je resterai sur le catrice parce que il est topissime et beaucoup moins cher alors mon crayon noir de chez sephora j'ai enfin été le racheter avec la carte cadeau aussi j'en ai pris trois donc c'est un 12 heures avant c'était 24 heures ils ont changé la formule et packaging c'est du waterproof là je me suis maquillé il ya plusieurs heures déjà et il est toujours marqué c'est le seul qui tient en muqueuse chez moi les beaux essayer d'autres crayons noir waterproof j'en ai aucun qui tient dans ma muqueuse à part celui donc je n'essaie même plus d'autres crayons j'en ai marre plus c'est parfait le mascara le size up de chez sephora là c'est chéri qui me l'a offert quand on était chez sephora cette fois là parce que j'y vais que très rarement et j'avais vu un coffret sur le site avec le crayon plus le mascara en promo donc je voulais prendre ça parce que je me suis dit comme ça je réutilise une fois le mascara parce que je l'aime beaucoup c'est un de mes préférés bien qu'il soit très cher donc je préfère rester chez les catrice qui font exactement la même chose là je l'ai mis en deuxième couche par dessus un essence qui définit un peu plus mes cils il est sublime maintenant comme je vous dis mes catrice et sens font le même job quoi prend beaucoup mon cher mais comme je l'aime quand même bien j'aime bien de temps en temps la voir et la chérie m'avait offert mes petits temple pour les nonneuils vous avez vu que j'utilise beaucoup 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 vraiment mais j'adore ça si vous voulez vite vous faire un petit make up un peu un peu plus moins basique quoi on va dire ça va tout seul vous prenez votre petit donc vous avez d'un côté la forme ici c'est une étoile pouch et ça vous fait une étoile l'autre côté c'est la pointe moi j'utilise que pour remplir la forme quand elle n'est pas bien faite donc vous avez fleurs lune coeur en plus et récemment j'ai trouvé sur aliexpress c'est aliexpress ouais j'ai trouvé des colorés donc là j'ai pris la lune alors enfin c'est un duo avec les mêmes teint à les mêmes dessins mais pas les mêmes couleurs dans sur la main il file absolument dans les régules c'est pas bon là on voit pas qu'il est il est prune à la lune elle est un nom c'est le noir j'ai pas plus bon j'ai voulu être passée c'est bien sûr mais ppb qu'est-ce que j'ai fait assez celui-là bon j'ai un peu tamponné plusieurs fois pour que vous voyez mais la lune est bleu le coeur est rouge la fleur est rose je crois enfin voilà et voilà il file directement sur ma main ça file directement dans les régules ça prend pas forme mais j'avais testé avec vous en vlog sur sur mon oeil une fois que j'étais maquillé et avec le phare à paupières du coup ça tenait beaucoup mieux par contre je vous conseille pas du tout de faire votre pointe enfin votre liner avec le côté pointe parce que elle arrache l'oeil quoi rien que pour remplir les petites formes ça fait mal tellement il est dur je vous montre les produits pour les lèvres et une passe après ou au bête alors mes dieux des frais star le tangerine queen et le pumpkin spice ça faisait longtemps que je cherchais un vrai orangé parce que j'en ai pas tout simplement et le pumpkin spice a fait des années que je l'aurai dessus et là je vais trouver en promo je crois il est en promo donc je me suis acheté voilà et j'adore la teinte il est somptueux vous avez beaucoup voir pendant la série d'halloween je pense et le temps de gérer une queen et lui un mat mais bien 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 orange voilà j'adore et coup de coeur sur le gloss terra de chez wings j'ai oublié de vous montrer les aléateurs je voulais montrer juste après c'est un gloss il colle absolument pas il sent bon et il ya des micro paillettes vertes à l'intérieur voilà j'ai envie de me commander les autres bien que ce soit pas à l'église c'est pas un truc qui me transporte en règle générale j'en utilise pas des masses mais je l'aime tellement il fait tout de un petit effet sur les lèvres d'écouter vous savez quoi je vais le mettre son nom j'ai lié gué il est sublime et il colle pas du tout autant que j'avais collègue que le gloss il colle pas du tout il est somptueux super agréable mais bon moi le gloss ça tient absolument pas sur moi du coup on va passer aux highlighters que je les ai oubliés alors là c'est incroyable alors un coup je voulais pas mal bassiner les oreilles avec c'est le double c'est un site white on va clavier utiliser le packaging commence à s'effacer c'est clairement un du plus anastasia veverills mais il est canon il ya des reflets de dents de fou il ya vraiment des petits reflets un peu point il ya du jeu c'est clairement un champagne il ya plein de reflets un peu multi chrome dedans et j'aime il vient d'être détrôner le wings c'est pour ça que j'ai pensé donc je sais pas lire la teinte mais vous avez un côté rose un côté vert c'est des pures paillettes c'est holographique c'est magnifique donc bon il faut aimer les paillettes mais c'est tellement beau j'adore j'espère que vous voyez bien j'aime ça mais même vraiment des petites touches de paillettes et la fois j'ai superposé à mon coup de coeur j'utilise que lui depuis que je l'ai sauf aujourd'hui parce que j'ai testé un phare de la palette que je vais vous montrer juste après que je viens de tourner de l'étriche de chez color pop oh my god il est divin il ya déjà un trou dedans après c'est un choquin donc c'est assez crémeux ça a l'air humide quand vous le prélevez mais ça n'est pas du tout donc c'est à mettre au doigt parce que si vous le mettez au au pinceau ça ça marque pas du tout alors il est juste ici et au l'autre il est canon de chez cannes vraiment coup de coeur c'est si je crois que c'est devenu un missile élector fait fait il est facilement dans mon top 3 voilà coup de coeur et on va enfin passer aux palettes un palais tout d'abord les phares glam shop ça a été une de mes découvertes de l'année glam shop j'adore mais alors les phares multi chrome le pro je sais pas si vous allez bien voir mais il me rappe je me l'a tapé dans la tronche ils sont cannes je vais vous souhaite chez celui ci parce que c'est celui qu'on voit le plus les reflets par les potes celui-là aussi je sais pas si vous allez bien voir mais oh là là c'est de la bombasse ils sont magnifiques alors ils sont un peu plus cher que les autres ils sont à 10 euros à la place beaucoup moins cher mais ils sont cannes si jamais vous voulez pas mettre le prix des glam shop ce que je peux comprendre parce qu'en plus les frais de port sont pas donnés vous avez les constance carol voilà j'en ai un petit paquet qu'il y en a deux que c'est pas c'est pas ça il y en a un c'est le d'années samérique il me semble car la cosmétique et urbaine d'icc et mais tous les autres c'est des constance carol et il y en a qui sont vraiment pépites aussi un suisse et je crois que c'est mon préféré voilà et les autres la base blanche ils sont canon franchement c'est des très 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 bon fard même s'ils sont un tout petit peu plus poudreux et un peu plus grume le que les que les glam shop après en les appliquant aux doigts c'est beaucoup plus facile que d'essayer de les appliquer au pinceau bah moi après les fards pailletés je les applique très souvent aux doigts donc ça ne me dérange pas mais c'est une très bonne alternative même s'il ya moins d'effets multi chrome que dans les glam shop et on va terminer avec mon coup de coeur palette depuis hier donc je les ai testé une fois chacune celle que j'utilise aujourd'hui et celle que j'ai utilisé hier il me reste celle que je vais utiliser demain je sais que ça va être un coup de coeur aussi big 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 coup de coeur sur les jolies beauty oh my god je suis bluffé par la qualité des fards je suis bluffé par la brillance des fards lumineux je suis bluffé par la qualité des paillettes qui sont super fines qu'on ne sent pas que l'agent liant est super collant il n'y a pas de chute les fards sont pas poudreux big coup de coeur franchement je crois que c'est devenu ma marque de palette préférée en deux vidéos quoi c'est un truc de fou donc là on a l'intergalactique donc alors vous voyez les fards pailletés les lumineux les mat et ça se travaille mais tellement bien par contre le rouge à lèvres que j'ai c'est aussi un joli beauty et c'est caca il n'est pas homogène il est hyper enfin il est super crémeux il est très agréable sur les lèvres mais il colle il tient pas vous voyez c'est vraiment dommage parce que je pensais vraiment que les rouges à lèvres serait aussi de la bombe atomique mais bon je me concentrerai sur les palettes c'est pas grave ça me préfère des économies parce que c'est pas donné celle ci elle est un peu moins chère elle a 33 euros 95 je crois mais l'autre pas les deux autres d'ailleurs elles sont à 40 enfin elle était quand moi j'ai commandé à 49 95 elle vient de passer à 51 euros 95 la sorceries oh my god donc c'est celle que j'ai fait ce make-up avec j'ai même plus les mots tellement c'est beau c'est magnifique c'est paillettes aïe 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 et comme je disais là vous avez deux du chrome aussi comme j'ai dit dans la vidéo elle a détrôné en unitisation elle a détrôné la martine cosmétique, quoi. Que ça fait un an qu'elle est sur le podium en number one. Elle a été détrônée en trois coups de pinceau. Parce qu'elle est plus complète que la Martine. Mais bon, vous n'allez pas aller voir la vidéo sur le chin make-up si vous voulez en savoir plus. Mais big coup de cœur. Mais vraiment, big coup de cœur. Je vous montre la dernière. De toute façon, les make-up sont déjà sortis. Donc, ce n'est pas une surprise. Moi, je ne l'ai pas encore utilisée. Mais je sais que ça va être limite une de mes préférées. ma deuxième préférée ou ma première préférée, je ne sais pas. La Etorality. Donc, ça, c'est plus... Vous avez un univers ici sur l'espace, les ovnis et tout ça. Ici, c'est sur les sorcières. Et ici, on est sur les fées. Il y a encore la vampirisme qui m'intéresse. Ce n'est pas des teintes de foufou comme les trois ici. C'est plus des tons nude, chaud, orangé, bordeaux et tout ça. Et elle vient de sortir la zombie qui est une néon. Donc, je les prendrai mais quand elles sont en promo parce qu'elles m'intéressent un peu moins que les trois là. Les trois là, j'avais vraiment lorgnié dessus. C'est ces deux phares là. Oh là là ! Cette paillette là ! Oh là là ! Ça, je vais les utiliser dans le make-up de demain. C'est clair ! Mais clair ! Je n'ai même plus quoi dire tellement c'est beau. Et en plus, comme je vous dis dans les vidéos, elles sont totalement... Comment expliquer ? Elle va au fond du thème. La jaquette, vous comprenez tout de suite ce que c'est. Les phares, ils sont en adéquation avec le thème et la jaquette, le packaging. Et les teintes aussi, vous avez Arwen, Fantasy, Moonlight, qu'est-ce qu'il y a encore ? Fancy Dust, Vistal, Cottage. Vous voyez, c'est vraiment nocturale. C'est vraiment les teintes Pixi. Les teintes, les noms des teintes sont tellement bien trouvées. Ce phare-ci avec les petits papers. Oh là là ! J'ai tellement hâte d'être de main pour pouvoir l'utiliser. J'en suis folle. Voilà, complètement, j'ai craqué. Coute-foudre make-up de ce qu'il y a. Voilà, ça arrive. De temps en temps. Donc voilà ce qui conclut mes favoris. J'espère que ça n'a pas été trop long. Dites-moi en commentaire si vous, il y en a que que vous avez testé et que vous aimez aussi ou des qui vous donnent envie. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501